... Dans l'actualité ce soir, rien ne semble arrêter la déroute sur les marchés financiers. Les bourses ont replongé aujourd'hui. Moins 6,3 à Paris, moins 5,9 en Allemagne, alors même que les principales banques centrales ont frappé un grand coup en baissant leur taux d'intérêt d'un demi-point. Face à la crise, la Grande-Bretagne, à son tour, fait sa révolution. Le gouvernement annonce la nationalisation partielle des principales banques du pays, montant de la facture 65 milliards d'euros. Que se passe-t-il sur les marchés ? Y a-t-il un moyen de restaurer la confiance ? Invité ce soir, Christine Lagarde, ministre de l'Economie et des Finances. Bonsoir et à tout à l'heure. La crise qui a plané sur le deuxième débat présidentiel, Obama-McCain aux Etats-Unis, un échange courtois de la vie générale, il n'a sans doute pas permis aux candidats républicains de se relancer. Dans le reste de l'actualité, l'Assemblée nationale adopte le RSA, le Revenu de Solidarité Active. Le Parti Socialiste et les Verts se sont abstenus. Un soupçon de bavure à grâce. Les analyses révèlent que le jeune homme, mort lors de son interpellation au mois de mai dernier, a succombé à un étranglement. Enfin, la première apparition publique du patient greffé des deux bras au mois de juillet dernier en Allemagne. L'opération semble avoir pleinement réussi. Bonsoir et bienvenue à tous. Il y a ce soir un curieux sentiment qui est en train de naître. Les marchés et les opérateurs semblent n'écouter plus personne. Les places financières ont donc connu une nouvelle journée de débâcle. Les sept principales banques centrales ont pourtant eu recours à une thérapie de choc. Mais l'effet n'a duré que quelques heures. Le récit de ces dernières 24 heures avec Cyril Zah et Yvan Macau. Dernier ordre avant la clôture, rien ne va plus. Dans la salle des marchés, on boucle, on sauve les positions. 17h30, le CAC est dans le rouge, moins 6,39% avec un record d'échange. On est à 12 milliards, c'est ça. Donc on est dans des journées historiques. Et je crois qu'il y a eu 3 millions de contrats traités sur les banques là-bas. Sur les futures, ce qui sont des journaux, il faut le dire, complètement hors normes. C'est la fin d'une journée de cotation débutée sous les pires augures. Il est vrai que ce matin déjà à l'ouverture, Paris avait plongé. Un indice français dans le sillage des places asiatiques. La nuit dernière, actionnaires et traders accablés ont vu les cours dévaler la porte. Tout d'abord, Hong Kong en baisse de 8,2%. Shanghai, plus de 3%. Singapour, près de 5%. Et Tokyo, moins 9,38%. La pire chute depuis 21 ans. Les investisseurs nippons ont bradé les actions des grands groupes exportateurs. Tous ont l'œil rivé sur Wall Street. En 24 heures, devant le temple de la finance, les manifestations de petits porteurs se sont succédées. Et dès l'ouverture cet après-midi, une fois de plus, la baisse, moins 2,12%. Face à une nouvelle journée noire, une mesure choque. Les banques centrales se concertent. Washington, Bruxelles, Londres, Ottawa, Berne, mais aussi Stockholm et Pékin abaissent leurs taux directeurs. L'argent que vont se prêter les banques sera moins cher. Une première depuis le 11 septembre 2001. Les grands moyens, mais sans effet pour l'instant, à Wall Street, les traders échangent encore jusqu'à 22 heures. Regardez la courbe après cette dernière baisse. La bourse de Paris a perdu près de 38% depuis le début de l'année. La valeur des 40 principales entreprises françaises est revenue à son niveau d'août 2004. Vous le voyez, 4 années de progression ont donc été effacées en quelques semaines. On va ce soir encore s'arrêter longuement sur les ressorts de cette crise et tenter de mieux comprendre avec nos correspondants à Bruxelles, à Londres et à Washington. Et avec sur ce plateau, celle qui dirige les finances et l'économie de la France, Christine Lagarde. Je me tourne d'abord vers vous, François Baudonnet. Vous êtes notre correspondant à Bruxelles, capitale de l'Europe. Étonnant, mais vrai. Le grand coup frappé par la Banque Centrale Européenne en baissant ses taux en même temps que les autres n'a donc pas suffi à renverser la tendance et à installer la confiance. Oui, et pourtant c'était une intervention sans précédent depuis les attentats du 11 septembre 2001. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Eh bien, les banques centrales des 20 pays les plus riches de la planète se sont concertées et elles ont baissé au même moment leurs taux de directeur. Alors, ce soir à Bruxelles, eh bien, ici on est un petit peu groggy parce que normalement c'est un peu l'arme nucléaire, normalement cette action aurait dû immédiatement éteindre l'incendie. Eh bien non, on l'a cru pendant quelques heures et ensuite les bourses sont reparties à la baisse. Alors, je vous disais, ici on est groggy, les responsables européens sont un peu sonnés comme des boxeurs qui auraient pris trop de coups. Alors, ils tentent de réagir, mais ils n'y arrivent pas. La crise a toujours de l'avance sur eux. On nous dit ce soir attendre beaucoup du sommet des chefs d'État qui doit se tenir ici dans une semaine. Mais une semaine, quand tout s'écroule, c'est une éternité. Merci François. L'Europe qui avait aujourd'hui les yeux rivés sur la Grande-Bretagne. Là-bas aussi, c'est du jamais vu. Au pays du libéralisme, le gouvernement a donc annoncé la nationalisation partielle des principales banques du pays pour 65 milliards d'euros. Des banques qui avaient lancé un appel au secours. A Londres, Marisburgo, Joël J. C'est un plan de sauvetage spectaculaire pour les banques britanniques. Après des semaines de disette et de manque de liquidités, les quartiers des affaires de Londres respirent. 257 milliards d'euros ont été débloqués par l'État. C'est un moment intéressant, n'est-ce pas ? Je pense que les marchés sont soulagés. Nous ne savons pas pour l'instant ce qui va se passer, mais je pense que ça va dans la bonne direction. Gordon Brown, flanqué de son ministre des Finances, vient donc purement et simplement d'annoncer une révolution, la nationalisation partielle des grandes banques britanniques. Coût pour chaque contribuable, 2500 euros, une nécessité selon le Premier ministre. Que veulent les gens en Grande-Bretagne ? Eh bien, ils veulent savoir que les banques feront le travail qu'elles sont censées faire. Ce sont des gens qui travaillent dur, des entrepreneurs, qui veulent que les banques assurent la liquidité des crédits et des affaires. Ces banques, recapitalisées par l'État, auront évidemment des contraintes, rémunération contrôlée des dirigeants ou encore obligation de soutenir les PME. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, cette péniche est de retour dans le quartier des affaires de Canary War. C'est en fait une église flottante. Le révérend y accueille des banquiers, stressés et en quête de spiritualité. C'est très rassurant de savoir qu'aujourd'hui, on peut compter sur des valeurs plus fondamentales que la crise bancaire actuelle. Pour que ce plan de Gordon Brown ne soit pas un échec, il faut que les grandes banques britanniques recommencent à se prêter de l'argent entre elles. Mais on n'en est pas là encore. Bonsoir, Maryse Burgot, vous êtes en direct. Presque 30 ans après les années Thatcher, Ce plan est bel et bien un virage. Mais là non plus, la confiance n'est pas revenue. Oui, nous sommes dans un pays qui vient de passer deux décennies à privatiser dépens entiers de son économie, les transports, l'électricité, la poste, les industries. C'est dire à quel point la décision qui a été prise aujourd'hui est un revirement spectaculaire et totalement contre nature pour Gordon Brown. Il est clair que le Premier ministre britannique a été forcé, obligé, de prendre cette décision et d'adopter ce plan. Il fallait absolument arrêter la chute spectaculaire des actions bancaires à la bourse. Alors, est-ce que ce plan va fonctionner ? Est-ce que les banques vont à nouveau se prêter de l'argent entre elles ? Si l'on en juge, par les cours de la bourse ce soir, rien n'est moins sûr. Moins 5% à la clôture. Merci, Maryse. Autre fait marquant de cette journée, ce ne sont plus seulement des banques, mais un État qui est ébranlé en Europe pour la première fois. Il s'agit de la très prospère Islande qui s'était portée garante pour ces établissements bancaires. C'est la Russie qui est venue à son secours. Explication Romain Messy. Le calme de la capitale islandaise cache tout de la crise qui sévit car les désillusions sont maintenant quotidiennes. En 8 jours, 2 des 3 plus grandes banques du pays ont été nationalisées pour éviter la banqueroute. Le cours de la monnaie s'est effondré et dans les supermarchés, les prix ont augmenté de 15%. Trop pour des habitants déroutés. L'important, c'est de trouver une solution à nos problèmes car on est dans une sacrée merde. J'ai très peur quand je vois ce qui se passe. Il y a encore peu, l'Islande faisait figure de modèle avec une croissance annuelle de 5%. Une économie fondée sur le système bancaire, le crédit et l'endettement. La crise venue des Etats-Unis a tout balayé en quelques mois. Aujourd'hui, le Premier ministre évoque une faillite nationale et n'hésite pas à appeler à l'aide. J'annonce que nous avons demandé à la Russie de nous prêter de l'argent. 4 milliards d'euros empruntés pour renflouer les caisses. Selon le Premier ministre, le redressement économique prendra des années. Certains Islandais, eux, font des réserves de nourriture. En France, c'est une nouvelle journée éprouvante qu'ont vécu les épargnants et les professionnels. Commençons par les clients des banques. Pas de panique, mais un peu d'inquiétude et beaucoup de questions. A Antibes, Nathalie Jourdan, Nils Brunelli. La caisse d'épargne à Antibes, l'une des plus grosses agences bancaires de la ville. Dans les bureaux des conseillers, les clients défilent. Est-ce que vous êtes un client inquiet ou pas inquiet ? Pas inquiet tout au tout. Au contraire, la caisse d'épargne, pour moi, c'est un organisme qui date de longue date. Et de ce fait, j'ai confiance de la maison. Une institution qui joue la proximité, mais au guichet, on sent poindre l'inquiétude. Je vais voir selon ce que ça va donner. Ça consisterait en quoi ? Vendre ? Retirer de l'argent, peut-être, un peu, pour avoir un peu d'argent sous la main. Pour l'heure, on n'enregistre pas de retrait massif. Si les épargnants se déplacent, c'est plutôt pour poser des questions. Une centaine de clients se sont présentés sur une agence comme Antibsolo, où il y a 25 000 clients. On peut dire qu'on est loin d'un phénomène de panique, mais à juste titre, quelques clients se sont manifestés. Je crois qu'il est donné le devoir de les rassurer. Conserver la confiance, c'est également le mot d'ordre dans cette agence cannoise du crédit agricole. Ici, on rappelle que les dépôts sont garantis à hauteur de 70 000 euros. On recommande aussi la prudence face à la crise boursière. Un client qui a des actions a aussi, le trois-quarts du temps, a aussi de l'épargne liquide. C'est-à-dire que si d'aventure, il avait besoin de faire un investissement, il pourrait, à ce moment-là, retirer son épargne liquide sans avoir à revendre ses actions. Des conseils généralement suivis par les clients, mais pas toujours. Je suis venu céder mes titres et tout reverser sur mon compte personnel. Pourquoi ? Parce que la bourse m'inquiète. Selon les banquiers, très peu de clients ont vendu leurs actions. Pour l'heure, ils font le dos rond. Et puis, nous avons voulu savoir quel était l'état d'esprit des professionnels de la finance. Ce n'est pas une salle de marché que vous allez découvrir, mais un restaurant où les opérateurs ont leurs habitudes. Apparemment, certains ont tout de même perdu l'appétit. À Paris, Karine Komadzi, Thomas Donzel. Depuis les années fall, ils n'ont qu'une route à traverser. En 1926, le Vaudville était déjà le rendez-vous des commis boursiers. En ces folles journées d'octobre, le trader moderne s'y affale. Fatigué. Ils sont tristonnés parce que c'est une discussion à table et c'est moins festif. Il y a quelques années en arrière, ils étaient beaucoup plus festifs à table. Les verres se vident. La bourse remonte. Bonne nouvelle à 14h. Par les grandes banques centrales baissent leurs taux. Mais au fond de la tasse de café, on ne voit que la crise. Celles-ci sont très longues. Elles ont certainement très longues à 100 ans. Très bien. La valeur sûre de ce Vaudville boursier, c'est Marivonne. 20 ans de maison, 3 craques à son actif. Elle a connu les belles années des fringues en Golden Boy. L'explosion de la bulle financière a rendu le trader plus vulnérable et Marivonne presque maternelle. Marivonne n'a pas fini de réconforter des consciences. A l'heure du goûter, la bourse avait rechuté. Et ce soir, il faut bien l'avouer, peu nombreux sont ceux qui comprennent vraiment ce qui est en train de se passer. On ne voit plus la fin de cette crise ni les réponses à apporter sur cette question des politiques publiques. Nous avons sollicité trois professeurs d'économie. Paroles d'experts recueillies ce soir par Yves Jinka et Madi Diawara. Il n'y a pas de recette miracle. La baisse des taux d'intérêt aujourd'hui par les grandes banques centrales, c'est nécessaire, ça va aider. Ça ne va pas régler tout de suite les problèmes de liquidité entre les banques. L'intervention massive des États qui rachètent des banques en difficulté nationalisent de manière temporaire, rappellent et relèvent la garantie des dépôts, rassurent les épargnants. C'est nécessaire, c'est indispensable pour ramener la confiance. Ça prend forcément un tout petit peu de temps. Je pense qu'en plus de tout ça qui est indispensable, il faut un signal fort, politique, celui-là, encore plus politique que les précédents, à crise globale, solution globale. Moi, j'appelle de mes voeux la réunion rapide d'une conférence financière mondiale qui permettrait d'avoir tout le monde autour de la table et de traiter ensemble de manière cohérente tous les sujets posés par cette crise. Nos gouvernants ne savent pas tout. Ils découvrent au fur et à mesure ce qui leur est caché par des dirigeants bancaires qui ont fauté, qui ont joué au casino avec l'argent des autres. Et lorsqu'ils gagnaient, ils disaient, eh bien, on prend pour nous. Et lorsqu'ils perdent, ils disent, c'est contribuable qui paie. Et nos gouvernants essayent naturellement de trouver des solutions. Mais lorsqu'ils gagnaient, ces gens qui jouaient au casino, ils ne savaient même pas pourquoi ils gagnaient. Les martingales financières leur échappaient et leur échappent toujours. Donc je crois qu'on n'a pas presque fini de découvrir l'ampleur des dégâts. Ceci dit, sur le plan de la morale et sur le plan de l'avenir, sur le plan de la morale, je crois qu'il faudrait, ça ne sert à rien d'aider une banque en difficulté. Il faut d'abord changer ses dirigeants. Pour que les gens retrouvent la confiance, il faut que les gouvernements donnent le sentiment que face à cette crise, ils ont une nouvelle grille de lecture à proposer et ils ont une vision de l'avenir, de ce qui va se passer avec après. Or pour le moment, à travers leurs interventions massives, ils manifestent simplement qu'ils se sont laissés eux-mêmes surprendre par la crise, qu'ils n'y avaient rien compris, qu'ils ne l'ont pas prévu ou en tout cas qu'ils nous ont menti et que toutes leurs grilles de lecture passées sur le désengagement de l'État, la déréglementation sont totalement obsolètes. C'est tout ce qu'on reçoit comme message aujourd'hui. Donc quand on se pose la question « Et après, il y a quoi ? » Ben, il n'y a rien. Alors, question précisément, qu'en disent les politiques et les pouvoirs publics ? Dans un instant, nous demanderons à Christine Lagarde quel est son diagnostic sur cette crise qui perdure. D'abord, direction l'Assemblée nationale. À la demande de l'opposition, un débat sur le sujet était organisé aujourd'hui. Vous y étiez d'ailleurs. Reportage Thierry Curtey, Frédéric Pasquette. La politique à l'écoute de la crise internationale. Le débat est voulu par les députés des deux camps. Mais à droite, comme à gauche, les visages sont fermés. La crise n'est pas devenue un enjeu politicien cet après-midi dans l'hémicycle. C'est le Premier ministre qui monte d'abord à la tribune. Nous savons que l'Europe sera rudement affectée par le ralentissement et nous savons que la France le sera aussi. Il y aura des conséquences sur l'activité, sur l'emploi et sur le pouvoir d'achat des Français. François Fillon précise ensuite que l'État crée une structure d'investissement dans les établissements en difficulté. Il fixe les conditions d'intervention. L'État devra superviser le redressement de la banque en question. Il remplacera les dirigeants puis revendra une fois la banque remise sur pied. Dans les couloirs, la majorité en appelle au sens des responsabilités. Je crois que chacun doit bien comprendre aussi pourquoi est-ce qu'on en appelle à l'unité nationale. Parce que c'est vraiment un moment où ça ne sert à rien de se faire des chicaillards, de se critiquer les uns et les autres. C'est un moment où on doit être rassemblés. A la tribune, François Hollande critique la politique du gouvernement depuis un an. Ce qui s'effondre aujourd'hui, c'est une partie de ce que vous appeliez la bataille idéologique, c'est-à-dire le libéralisme économique. Vous obstinez à poursuivre une politique qui ne marche pas. Dans la crise, c'est non seulement injusticiable, mais impardonnable. Pas d'union nationale, donc, mais à gauche comme à droite, la même inquiétude devant la gravité de la situation. Bonsoir, Madame Lagarde. On a le sentiment que jamais la réaction des pouvoirs publics face à une crise n'a été aussi rapide, que jamais elle n'a pris autant d'ampleur et pourtant cette crise s'aggrave. Dites-nous franchement, est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer ? On comprend les origines et on peut comprendre les symptômes aujourd'hui. L'origine, c'est une crise financière déclenchée aux Etats-Unis qui a graduellement contaminé l'ensemble des systèmes financiers parce que les banques ne savent pas ce qu'elles ont dans leur bilan. Les banques françaises aussi ? Ça a commencé par les banques américaines qui ont diffusé toute une série de produits toxiques qui se sont retrouvés dans l'ensemble des bilans de toutes les banques de la planète. Et comme elles ne savent pas les unes les autres ce qu'elles détiennent, elles sont dans une situation de défiance à l'égard les unes des autres. Donc elles ne se prêtent pas d'argent. Et le marché interbancaire, c'est-à-dire les prêts que se font les banques les unes avec les autres, c'est ça qui sert à financer l'économie. On est donc dans une situation où aujourd'hui le système est un peu comme en thrombose. C'est bloqué. Est-ce que ça signifie ? Il faut qu'on arrive à le débloquer. Ça c'est la première priorité dans le cadre de ce que le président de la République a indiqué très clairement, le soutien aux établissements bancaires en ce qui concerne la France. Apparemment. C'est-à-dire qu'il l'a dit, aucune banque ne sera en faillite en France et les épargnants et les déposants ne souffriront pas en raison de cette crise financière. Il y a aujourd'hui encore un risque de faillite pour des banques françaises ? Pas du tout. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire puisque précisément au plus haut niveau de l'État, le président de la République et le Premier ministre ont dit il n'y aura pas de faillite de banque. Nous ne laisserons pas les établissements publics dans la difficulté. Mais ça signifie qu'il pourrait y avoir des difficultés importantes. Si vous me demandez si les établissements français sont en meilleure situation que leurs voisins, la réponse est oui. Vous avez parlé tout à l'heure de ce qui s'est passé en Grande-Bretagne. Un plan massif, très lourd. Pourquoi ? Parce que le système bancaire anglais est actuellement moins capitalisé, moins solide que notre système bancaire français. Mais est-ce qu'on connaît aujourd'hui avec précision le nombre, la quantité, le montant des actifs toxiques comme vous dites que détiennent les banques françaises ? Est-ce qu'on a cette information ? Les banques françaises aujourd'hui ont déclaré en perte au prix des provisions pour 20 milliards d'euros. Ça représente 10% de leurs fonds propres. C'est le bon montant ? Depuis, elles se sont recapitalisées. Donc elles sont à nouveau avec des fonds propres solides. C'est pour ça que je vous dis que les banques françaises sont dans cette situation plus solide que leurs voisins et que par ailleurs, le président de la République l'a dit, le Premier ministre l'a redit, nous ne laisserons pas tomber les établissements financiers. Mais il faut réamorcer le circuit. Et dans ce contexte-là, la décision qui vient d'être prise par la Banque Centrale Européenne d'ouvrir la liquidité, c'est-à-dire de dire aux banques « Si vous avez besoin de financement, venez vous refinancer chez moi. » Vous pouvez le faire à des taux fixes et sans limitation. Ça, je pense que c'est de nature à débloquer le système. Est-ce que ça signifie que vous êtes plutôt optimiste pour les jours qui viennent ? Je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je suis aujourd'hui réaliste et j'essaie de trouver toutes les pistes avec mes collègues européens parce que nous devons avoir une attitude concertée à la recherche de toutes les pistes qui permettront, un, de débloquer le système que je vous décrivais et deux, de financer le développement des petites et moyennes entreprises. On a impérativement besoin de financer les PME et de faire en sorte qu'elles ne souffrent pas du blocage qu'on constate dans les circuits financiers. On a évoqué ces mesures ces derniers jours. Dernière chose, comment peut-on aider les banques sans aggraver les déficits, sans augmenter les impôts ? Est-ce que c'est vraiment réaliste de dire ça aux Français ? Vous savez, ce qui est prévu pour les petites et moyennes entreprises, ce sont des excédents d'épargne qui, aujourd'hui, sont disponibles et qui sont sur les LDD, sur d'autres instruments d'épargne et on n'est pas en train de laisser filer des déficits, de prendre sur le budget de l'État. C'est de l'épargne qui est disponible et qu'il s'agit de mobiliser vers les financements des petites et moyennes entreprises. Et en ce qui concerne les banques, le président a été absolument clair. Il s'agit, lorsque ce sera nécessaire, ça a été le cas dans une banque belge-française, de prendre une participation, de sortir la direction parce qu'elle avait failli, de mettre une nouvelle direction en place, de réorganiser les affaires et dès que tout ça est bien en place et dans l'intérêt du contribuable, alors de recéder les actions de cette banque puisque ce n'est pas la vocation de l'État français d'être durablement actionnaire de banque. Merci, Christine Lagarde, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Et puis, pendant la crise, les restructurations continuent, les banques populaires ont donné aujourd'hui leur accord pour un rapprochement avec les caisses d'épargne. Il y a un rapprochement qui donnerait naissance à la deuxième banque de détail sur le marché français. Les directions seraient réunies, mais les deux enseignes subsisteraient. Les discussions se poursuivent. Image signée Abdel Zouyech. Cette crise a pris le pas, en tout cas sur tous les autres sujets, dans la campagne présidentielle aux États-Unis. Hier soir, c'était le deuxième débat entre Barack Obama et John McCain. Et une nouvelle fois, si l'on en croit en tout cas les analystes, le candidat démocrate a semblé légèrement plus à l'aise sur ce terrain-là. A Washington, Alan Chalvron, Aaron Diamond. A la fin du débat, John McCain salue quelques-uns des électeurs qui avaient posé des questions. Mais il ne s'attarde pas. Pas très content peut-être de sa prestation. Pourtant, c'est lui qui avait créé la surprise avec une proposition inattendue. Et oui, il va falloir faire quelque chose à propos de la valeur des maisons. Et en tant que président des États-Unis, je demanderai au Trésor de racheter immédiatement les emprunts immobiliers exagérés. Et Barack Obama semble sur la même ligne. La classe moyenne a besoin d'un plan de sauvetage, c'est-à-dire des réductions d'impôts, ainsi qu'une aide aux propriétaires pour qu'ils puissent garder leur maison. Problème, tout cela n'est pas budgété et ça coûte cher. Les deux hommes se jettent du reste des chiffres à la tête et caricaturent la politique fiscale de l'autre. Ces augmentations d'impôts vont augmenter les taxes de 50% des PME. Il veut donner aux 500 patrons les plus riches une réduction d'impôts supplémentaires de 700 000 dollars. Ce n'est pas juste. Évidemment, tout cela est très exagéré, mais au final, c'est John McCain qui a la meilleure formule. Essayer de comprendre les impôts de Barack Obama, c'est un peu comme essayer de louer de la gelée sur un mur. Ça a bien fait rire, en tout cas, sa colistière Sarah Palin qui regardait le débat à la télévision. Et puis toujours aux États-Unis, il y a une nouvelle affaire qui ne va sans doute pas améliorer l'image de Marc, des grandes sociétés financières en pleine crise. Bonsoir Alain de Chalvron, vous êtes en direct. Les cadres dirigeants d'une société en faillite ont été pris la main dans le sac. Oui, voilà. On a appris hier que quelques jours seulement après son sauvetage par l'État, quand même 85 milliards de dollars, le géant de l'assurance, AIG, avait organisé un séminaire pour ces cadres. Mais naturellement, pas dans le Formule 1 du coin, non, dans un des complexes touristiques les plus luxueux du pays. 1 000 dollars la chambre, plus les repas, plus les massages, parce qu'il ne vous aura pas échappé que les massages sont indispensables lors d'un séminaire de travail. Total, 440 000 dollars. Alors, évidemment, c'est une goutte d'eau dans l'océan de la faillite d'AIG. Mais voilà, en fait, c'est le contribuable qui paye. Et le contribuable n'est pas content. La Maison Blanche se dit scandalisée. Barack Obama, hier, au cours du débat, a demandé le remboursement de cette somme. Voilà. Si cette affaire, en fait, avait éclaté la semaine dernière, c'est-à-dire avant l'adoption du plan de sauvetage de l'économie, eh bien, je ne suis pas sûr que le plan de sauvetage aurait été adopté. Merci, Alain. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette crise financière. Notez que demain, le directeur général du Fonds monétaire international, Dominique Strauss-Kahn, sera notre invité dans ce journal. Il est 20h24. À suivre le reste de l'actualité, un soupçon de bavure à grâce. Les analyses révèlent que le jeune homme décédé après son interpellation a succombé à un étranglement. Où s'arrêtera la chirurgie ? La première greffe des deux bras réalisée en août en Allemagne est un succès. Le patient a fait sa première apparition aujourd'hui. Et puis Al Pacino, Robert De Niro, les deux monstres du cinéma américain sont à l'affiche côte à côte dans la loi et l'ordre sorti aujourd'hui dans les salles. Mais d'abord, l'adoption du RSA, le revenu de solidarité active, a été approuvé tout à l'heure à l'Assemblée. À gauche, seul le Parti communiste a finalement voté contre. Le Parti socialiste et les Verts se sont abstenus. Le dispositif sera donc généralisé à toute la France le 1er juin prochain. Il était déjà testé dans plusieurs départements. rappelons qu'il s'agit d'éviter que l'assistance rapporte plus que le retour à l'emploi. Pour bien comprendre, voici un exemple très concret à Condon dans le Gers. Reportage Yacine Benjanet, Olivier Combe. Elisabeth Sambes se dessine une nouvelle vie. Après 4 ans de RMI, elle s'installe comme couturière à son compte. Chiffre d'affaires 1000 euros par mois, mais presque tout cet argent part dans les charges et la constitution d'un fonds de trésorerie. Je gagne très peu. C'est le démarrage et c'est vrai que c'est pas c'est pas c'est pas le SMIC quoi du tout. J'en suis loin. Son salaire, 130 euros par mois, beaucoup moins que les 545 euros qu'elle touchait avec le RMI. Mais aujourd'hui, en plus de son salaire, elle perçoit le RSA. Ses revenus ont augmenté de 110 euros. Sans ce dispositif, elle n'aurait pas pris le risque de lancer son projet. On perd le bénéfice des aides quand on reprend une activité. Alors imaginez, je reprends mon activité, ça marche pas, je perds mes aides. Je me retrouve sans activité et sans aide pour vivre. Donc ça, non, je l'aurais pas fait. Et là, ça m'a permis de... Ça m'a donné l'essor quoi. Comme Elisabeth Samb, dans le GERS, 260 personnes bénéficient du revenu de solidarité active depuis quelques mois. Pas encore de bilan chiffré, mais un constat, les allocataires retrouvent une dynamique d'emploi, alors qu'avec le RMI, leur revenu pouvait baisser s'ils retrouvaient un travail. Actuellement, le système RMI incite plutôt les gens à rester dans les minimas sociaux qu'à retravailler et non seulement ils n'ont pas intérêt à travailler, mais ils perdent parce qu'ils ont des frais de garde-enfant, de mobilité, surtout beaucoup de mobilité, de vestimentaire ou d'autres frais de repas, etc. Le RSA sera étendu à toute la France en juin 2009. Il concernera les RMI et les travailleurs pauvres, soit 4 millions de personnes. Retour maintenant sur cette affaire qui avait provoqué beaucoup de questions à grâce au printemps dernier. Un homme de 22 ans était mort après son interpellation. Le résultat des analyses a été rendu public. La victime a bien succombé, semble-t-il, à un étranglement. Sa famille dénonce aujourd'hui une bavure policière. Fanny Stenler, Jean-Jacques Le Garec. Akim Ajimi, 22 ans, est décédé ici le 9 mai dernier. Dans cette agence bancaire, il venait de s'en prendre violemment au directeur parce qu'on lui refusait un retrait d'argent. 5 policiers viennent l'interpeller, le maîtrisent, mais quelques minutes plus tard, le jeune homme meurt lors de son transfert au commissariat. Plusieurs témoins assistent à la scène. Une dizaine décrit la violence avec laquelle les forces de l'ordre ont maîtrisé le jeune homme. Aujourd'hui, un rapport d'autopsie conclut à une mort par asphyxie mécanique, c'est-à-dire provoquée par une cause extérieure. Face à la presse, la famille de la victime dénonce la lenteur de l'instruction. On a les résultats complémentaires de l'autopsie qui indiquent qu'il est mort asphyxie. Et maintenant, on attend que la justice soit faite et qu'on ne vient pas me dire que c'est homicide involontaire. Homicide involontaire, c'est pourtant l'hypothèse retenue par la justice. À grâce, les policiers impliqués dans cette affaire continuent de travailler à leur poste sans avoir reçu de sanctions. Ils maintiennent qu'ils n'ont fait qu'appliquer les techniques habituelles d'interpellation d'individus récalcitrants. C'est dramatique pour la famille, bien évidemment. Ce que je tiens à vous signaler, c'est que nos collègues de grâce, que nous soutenons d'ailleurs, ont employé les gestes techniques d'interpellation. Le parquet de grâce reste très prudent. Les juges d'instruction qui mènent l'enquête ont demandé aux médecins légistes de préciser leur conclusion dans le rapport d'autopsie. Le suicide d'un adolescent à la maison d'arrêt de Mesqueleux, incarcéré dans le quartier des mineurs, il s'est pendu dans sa cellule. Ce qui retient l'attention, c'est qu'il s'agit du quatrième suicide en cinq mois dans cet établissement, présenté récemment comme un modèle par la garde des Sceaux, Rachida Dati. Arnaud Comte. L'adolescent de 16 ans s'est pendu dans la cellule qu'il occupait seul au quartier des mineurs. Il était entré à la prison de Mesqueleux il y a trois semaines, condamné pour usage de stupéfiants et conduite sans permis. En cinq mois, c'est le quatrième suicide dans cet établissement. Ce n'est pas la loi des séries, c'est une prison où on vit extrêmement mal. Alors il y a des problèmes au niveau de la détention, ça c'est sûr, mais il y a des problèmes aussi graves au niveau du personnel de surveillance. Je veux dire, moi je rencontre le personnel de surveillance, c'est ou des personnes qui viennent être mutaculeuses et qui se disent quelle horreur, on ne savait pas que ça existait, une tôle pareille, des surveillants de prison et ceux qui sont en poste comptent les jours en disant moi, dans moins d'un an, je me tire. Rachida Dati se rendra demain matin sur place. Cette prison, la garde des Sceaux l'avait visitée fin août. Elle se félicitait alors de l'organisation de ce site pilote. D'autres y voyaient plutôt un symbole du manque de moyens. L'établissement compte 448 places, plus de 500 personnes y sont écrouées. En bref, un sommet informel franco-russe à Evian en marge d'une conférence internationale. Dimitri Medvedev et Nicolas Sarkozy ont affiché une entente retrouvée. Il faut dire que dans le même temps, on apprenait que la Russie avait achevé son retrait des zones tantons entre l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud, les deux régions séparatistes et la Géorgie. Moscou a donc respecté son engagement. Les troupes russes sont revenues sur leur position d'avant la guerre éclaire de cet été. Les deux Nobel de médecine français reçus aujourd'hui à l'Elysée, Françoise Baré-Sinoussi et Luc Montagnier se sont entretenus avec le président de la République pendant une demi-heure. Les lauréats ont évoqué l'état de la recherche en France et Nicolas Sarkozy se serait engagé à mobiliser pour ce secteur 15 milliards d'euros supplémentaires d'ici à 2012, dont quatre à la charge de l'État, image signée Abdel Zouiwesh. Et puis le troisième Nobel de la saison, celui de chimie, a été décerné aujourd'hui à deux Américains et un Japonais. Roger Tienne, Martin Chalfi et Osamu Shimomura sont distingués pour leurs travaux sur les protéines, notamment la découverte de la protéine fluorescente verte observée chez les méduses et qui a été essentielle au développement de la biochimie. Tous les détails comptent. La santé avec la première apparition publique du patient greffé des deux bras au mois de juillet dernier en Allemagne. Cette opération sans précédent semble donc avoir pleinement réussi. Aurélie Abrault. Karl Merck a retrouvé le sourire. Il y a deux mois, son opération de greffe totale des deux bras était une première mondiale. Il n'en revient toujours pas. J'étais vraiment époustouflé quand j'ai vu que j'avais à nouveau deux bras. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ça fait après en avoir été privé pendant six ans. Amputé après un accident du travail, cet agriculteur allemand a passé 15 heures sur une table d'opération. C'était en juillet dernier. Aujourd'hui, le greffé en parle avec humour. Ces bras et moi on a déjà une super relation. ils sont vraiment en moi maintenant. Enfin, si je puis dire. Entre les organes et la moelle osseuse, jamais autant de tissus étrangers n'avaient été transplantés. Les médecins veulent encore rester prudents. C'est très excitant mais nous devons attendre pour voir si ces transplantations vont être acceptées à long terme. On ne sait pas comment ça va évoluer. Avec ces attelles, Karl Merck peut aujourd'hui bouger les bras. Il lui faudra deux ans de rééducation intensive pour se servir de ses mains si les connexions nerveuses se font normalement. En bref, on a appris aujourd'hui le décès du professeur Jean-Claude Job à l'âge de 86 ans. Il était l'ancien président de l'association France Hippophise et à ce titre, l'un des principaux prévenus au procès du scandale des hormones de croissance. La justice rendra son jugement dans cette affaire le 14 janvier prochain. Cinéma avec les retrouvailles de deux monuments du cinéma américain Al Pacino, Robert De Niro. Ils sont à l'affiche côte à côte dans La loi et l'ordre sortis aujourd'hui dans les salles. Marie Jojouan, Jean-Marie Le Cartier. 40 ans d'amitié. Robert De Niro, 65 ans. Al Pacino, 68 ans. Regin Bull et le parrain, deux légendes enfin partenaires sur une même affiche. Du jamais vu sur les Champs-Elysées. C'était le mois dernier lors de l'avant-première de La loi et l'ordre. Entre les yeux. Il campent ici deux flics new-yorkais équipiers de longue date proche de la retraite. Leur mission, débusquer un tueur en série dont les proies sont des criminels ayant échappé à la justice. Dans ce genre de tandem, on a l'habitude de voir un plus âgé et un petit jeune mais je me suis dit pourquoi ne pas changer ? Et puis je voulais jouer absolument avec Al. Car ces deux-là, en plus de 30 ans de carrière, n'avaient partagé que deux fois le générique d'un même film. En 1974, dans Le Parrain 2, Coppola les fait tourner mais aucune scène ensemble. En 1995, dans Hit de Michael Mann, De Niro et Al Pacino n'ont que deux face-à-face dans un film de trois heures. Et s'ils se rattrapent et leur plaisir de jouer ensemble se voit jusqu'à l'écran. Qui va oser le dire ? Quoi ? C'est vrai ? C'est un flic. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs, vous délirez. C'est évident, oui c'est un flic. C'est pas un flic, c'est des conneries ça, j'en suis sûr. Comment ça se passait sur le plateau entre vous deux ? On se chamaillait tout le temps. Vous avez pensé à la retraite ? Je voulais dire la mort lente subventionnée. C'est ça pour moi. Vous avez pensé à la retraite ? Non, pas encore. Je ne saurais pas quoi faire. Tourner en rond avec mon yacht dans la baie. La retraite, surtout pas. Et même si le scénario n'est pas à la hauteur de ces deux phénomènes, pas question de bouder ces deux heures d'intimité avec Robert et Al. Une image de l'ouverture de l'exposition événement Picasso et les maîtres aujourd'hui à Paris. C'est un très gros succès. Dès ce matin, 10h au Grand Palais, vous le voyez, plusieurs centaines de visiteurs, parfois venus de très loin, de Russie, du Japon ou du Canada, attendaient leur tour pour accéder au chef d'oeuvre. Images signées Thomas Donzel. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Rien ne semble arrêter la déroute sur les marchés financiers. Les bourses sont replongées aujourd'hui. Moins 6,3 à Paris, moins 5,9 en Allemagne alors même que les principales banques centrales ont baissé leur taux d'intérêt d'un demi-point. Sur ce plateau tout à l'heure, la ministre de l'économie Christine Lagarde s'est dite ni optimiste ni pessimiste. Elle a rappelé que l'État français était prêt à tout moment à intervenir pour éviter la faillite éventuelle d'une banque. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Tout de suite, la météo. Laurent Romeshko, 20h50, le tuteur Roland Magdane. 22h30, un jour indestin, Laurent Delahousse et à 23h, à minuit 20 pardon, ne manquez pas, des mots de minuit avec Philippe Lefay. A demain. L'info continue. C'est aussi sur France 2.fr.